C'était le chocolat de notre enfance et aujourd'hui, grâce à un Saint-Cristolin, il est à nouveau possible de se laisser tenter et de le déguster. L'origine de l'idée, c'était une patate tartinée qu'on mettait sur nos crêpes, à la crêperie d'Alès. Et sitôt qu'on a mis la crêpe Malakoff à la carte, les gens nous ont parlé de cette barre chocolatée qu'ils avaient prouvée dans leur enfance, que leur grand-mère leur offrait pour le goûter. C'est le soir, après ma journée de travail, que je réalisais du chocolat dans ma cuisine et le lendemain, je leur faisais goûter. Et c'est eux, l'idée qu'ils en avaient, les souvenirs qu'ils en avaient, qui m'ont permis de retrouver une recette, peut-être pas l'original, mais au bout de 8 mois, on a réussi à retrouver de la recette du Malakoff, chocolat fondant, croustillant, avec les noisettes. Un peu de blanc et un peu de lait. On fait 6 et 4 ? Oui. A l'heure actuelle, Malakoff Company compte de nombreux clients. Grossistes, revendeurs, mais aussi particuliers. Je pense que c'est un chocolat très bon et qui convient à plusieurs personnes, parce que ma mère, par exemple, qui est allergique au gluten, peut en manger. Il y a des petits goûts, des petits trucs qui rappellent l'enfance, en fait, des petits chocolats qu'on mangeait quand on était petit, c'est assez sympa et agréable. Ce sont des produits très divers, très variés, qui touchent, je pense, pas mal de clientèle, pas mal de goût. Je pense que chacun peut trouver quelque chose qui lui plaît ici. Il y a vraiment une grosse gamme de produits et c'est vraiment très, très beau. Au revoir, bonne journée. Ça part plutôt même très bien, puisque toutes les semaines, je viens me réapprovisionner. Alors, on propose les produits, donc les bars, en chocolat, donc lait, noir, caramel, et puis les pots, voilà, sans huile de palme. Des ingrédients nobles, peu ou pas du tout d'huile de palme, du beurre de cacao plutôt que des huiles végétales, voilà comment expliquer le succès du chocolat de Romain Chollier. On produit en général entre 8 000 et 20 000 barres de chocolat par semaine, suivant les pics de production de l'année. On a des petits succès de chocolat pour ravir, bien évidemment, les plus jeunes. La pâte à tartiner, on en a 38 sortes différentes, donc avec des arômes naturels, de plantes, de fruits, d'aromatiques, mais on a travaillé également du sans-sucre pour le diabétique, mais sans édulcorant, donc on arrive à satisfaire le plus grand nombre de personnes.